bonjour à tous les moquettes bonjour à tous les frérots j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis on se retrouve sur la version japonaise de dock and battle pour la 21e édition du battlefield avec jiren en boss il sera de type apparemment endurance donc là on se retrouve au niveau 3 je vous ai épargné les deux premières phases qui sont vraiment une formalité avant de commencer la vod comme d'habitude le petit pouce de soutien le petit abonnement sur youtube pensez également à vous abonner à la chaîne brise gaming live une chaîne dédiée au let's play tout ce qui est jeu pc ps4 switch etc ça se passera sur la chaîne brise gaming la vue la se trouve dans la description ou sous le bouton i en haut à droite et n'oublie pas également de vous abonner à mon compte instagram pour ne pas rater d'autres contenus de petites stories de temps en temps et donc voilà les amis on va commencer par qui va commencer par ce qui est chiant vous en pensez quoi bou 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 se soigne et ça c'est très relou il faudrait le stun donc qu'est ce que j'ai en endurance qui stun j'ai pas grand chose j'ai pas grand chose on peut bloquer ses aspects mais j'ai pas de stunner ah oui il me faudrait un énorme dps pour 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 l'empêcher de se soigner parce qu'en moment super j'ai déjà claqué ce qui ce que j'avais après j'ai pas de stunner on super bon allez tant pis on va faire avec et donc on va jouer avec lui déjà on va jouer celle tac 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 rajouter brûlis évidemment on a combien de pv avec ça 400 mille 400 mille ouah ça devrait le faire peut-être que peut-être que en fait on en sait en super endurance j'avais un stunner le goku et c'est j1 mais je l'ai pas ramené ah oui ah bah c'est ballot et ce soit déjà direct ok bah du coup faut qu'on envoie faut qu'on fasse des grosses patates ce patate le blocage de sp est ce que j'ai un bloc en espèce de plus qui fait qu'une belle première fois que j'utilise qu'une beurre aux alou en battlefield jamais essayé jusqu'à présent oui en fait j'ai utilisé super avant c'est juste que je n'avais pas fait attention à cette phase qu'une beurre diminue fortement l'attaqué à la défense donc est ce que ça peut passer ici oui boue il n'est pas misé contre le debuff donc non c'est bien c'est bien il ne fera pas de dégâts c'est juste qu'en fait il faut l'empêcher de se soigner donc j'ai pas le choix là j'ai pas beaucoup de choix en fait on peut stun seulement les ut super et donc boue je crois qu'il est de type endurance extrême s'il dit pas de conneries off j'ai pas vu mais il est en train de mourir en fait oh excusez moi je parlais je parlais mais je faisais pas attention mais on est en train de lui gifler ses petites joues ses petites joues de ses petites joues de gourmand à qui debout là je pense que là il va pas survivre voilà s'il survit non il va pas survivre on l'a giflé je pense qu'on l'a giflé là il va pas soigner en plus une petite taxe une petite attaque sp bim du coup ça a activé le lien boss et oui tu vas prendre plus cher et voilà le 4 millions 700 mille formalités on l'a bas on l'a démonté je vais dégraisser oui on peut dire ça oui où il a pris cher le petit le petit boubou bon next tu as les sous tu as les sous tu as les sous peut partir deux fois en spi on peut le débuff intéressant on peut le débuff ok enfin débuff attaque alors on va partir super tech du coup à des débuffeurs je ne suis pas sûr d'en posséder ici et si j'ai lui j'ai lui qu'il débuff bon ben la ramener tiens on va ramener lui on va ramener lui on va ramener lui on va ramener lui lui et lui ah kfc peut esquiver parce qu'en fait c'est elle esquive saiyan pur je crois il me semble que c'est un saiyan pur tiens 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 est ce que ça serait worse ou pas donc là j'ai 100% plus 100% qui puissent 4 et qui puissent 3 et qui puissent 4 bah qui puissent 8 c'est pas mal qui puissent 8 ah ben si il ya le goku lr à la place de qui du coup tu vois je vais faire une team full quasiment full combat décisif ah oui c'est un leader à 120% pour l'arc-en-ciel évidemment moi et bad alors du coup on peut lui bloquer l'aspect non du coup on peut peut-être faire ça let's go 120% et 100% 400000 bah c'est déjà plus solide c'est lui antoni c'est lui ps fan garde là contre jiren ouais c'est vrai que après même s'il n'a pas de stats pourra toujours esquiver vu qu'elle a 100% d'esquive contre survie de l'univers alors 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 qu'est ce qu'on fait je pense qu'on peut balancer gotheng su balance gotheng su qui puissent 11 ensuite là non il manque un qui croit c'est horrible manqué un vieux qui un vieux qui c'est pas grave on peut pas le stun donc c'est un peu dommage 1 1700 milles le gotheng su pas évident de faire en sorte de deux barres de vie quel plaisir pas évident de d'essayer de partir enfin d'éviter l'acquis plus douce quoi qui est plus douce bas égal pas d'effet pas d'effet qu'elle gagne dégâts supplémentaires oui kakarotte évidemment raven évidemment day one kakarotte ah oui c'est vrai que god kutek prend pas de dégâts vu que c'est une t-boss en face donc là j'ai deux des buffers or des buffes paf paf et paf on part pas avec l'aspect ultime mais bon c'est pas grave on va le comme lui faire pas mal de dégâts j'ai toujours pas mis à 100% qu'est ce que j'attends je ne sais pas en fait je suis en train de paquer mes points pour acheter cd8 que j'ai toujours pas showcase mais pas mal la cd8 en plus double debuff c'est bon les auto attaques nous fera plus de dégâts il y a que les attaques sp faut faire attention il part 2 fois en sp ou les 3 millions 300 milles je pense que végète bleu va le finir machine de guerre bim jean plus il va stacker double à taxe sp en queen de taxe sp la régalade il peut partir quatre fois en sp je crois il reste un trait ah bah non oh la 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 machine 4 attaques spé je crois qu'il peut même partir 5 fois non non je crois que c'est 4 c'est maximum il fait il fait deux attaques supplémentaires donc plus le larmes fait 4 à thalès il a dit qu'est ce qui se passe il s'est passé quoi là les amis assez rare qu'il fait quatre attaques et comme quasiment plus de camille plus de 4 millions 300 mille en valeur d'attaque bon le lapin le tarine de lapin qu'est ce qu'il fait à il esquive et l'esquive tiens donc alors vers bouan bou bou et celle celle je crois que c'est 120% pour l'extrême bim après on va faire en faire qui va faire ça cha 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 le lapin qu'est ce qu'il fait immunisé contre stun immunisé contre blocage de semé par qu'il n'est pas immunisé contre bouan et ça c'est bueno 425 mille thalès en sûr mais thalès il a même pas les temps de suer il s'est dit une attaque c'est bon ça va et puis il a pris une deuxième attaque et il fait oula ça commence à piquer puis après une troisième attaque fait oula c'est stop stop et la quatrième il n'était pas prêt la quatrième elle n'était pas prêt donc là il y des buffs oui au niveau de l'attaque donc ça c'est cool est ce que je garderai pas black roberto black ou mais je crois qu'ils n'ont pas de lien en commun du coup on va garder le thalès où son black n'aura pas le temps de se transformer il sera mort le lapin lapin là il va pas il va pas vivre longtemps ah oui c'est vrai qu'il esquivé à ce moment là en fait j'aurais pu peut-être jouer c13 en fait il peut il s'est 13 on peut pas esquiver ses attaques il mange sur la contre type non c'était pas worse le lapin fait combien de dégâts franchement en fait à part jiren le reste c'est une formalité jiren il est grave relou même si tu pars avec la bonne sim si t'as pas de debuffer tu te fais des pop de chez des pop avec claque ta tête c'est fait trop mal d'où l'importance des debuffers mon petit bouan allez un petit debuff bim bon désolé bojack désolé frérot mais tu consommes trop de qui bouan ztb debuff grande non bon même s'il a esquivé il était debuffé normalement attends non ah ouais il esquive mais what s'il esquive on peut pas le debuff ah ouais bon là il est mort sauf s'il esquive évidemment c'est surprenant ce qui vient de se passer là il est pas debuff le lapin ah c'est du coup ah non mais t'es sérieux du coup c'est rare en fait d'avoir cette compétence oh t'es relou là le lapin oh il te reste un trait tu casses c'est pas possible il me débrise les yeux il me débrise s'il meurt pas là non il veut pas perdre ma esquive quand même non c'est bon ah non mais il de garde ouais il me rappelle il de garde ah non c'est trop là là c'est trop c'est trop pour mes nerfs bon le lapin éclaté au sol le lapin topo qu'est ce qu'il fait de topo il est imusé contre le stun le blocage de sp et contre le debuff et il possède une énorme moustache lr ok énorme moustache lr donc super agilité je vois pas d'autres d'autres alternatives oh la la on va le défriser sa moustache alors on va partir avec lui et lui lui kfc ouf kfc c'est peut-être un peu violent peut-être il ya un peu trop de violence là gardons une team b ou pas gardons kfc on ne sait jamais je sais pas il peut nous arriver un truc qu'on n'a pas prévu tu vois ouais moi je veux gohan en lead c'est vrai ça c'est vrai qu'il avait un second lead du coup le mettre en lead ça lui permet d'avoir plus de stats et donc de taper plus fort tu vois et de donner des salles supplémentaires au kamehameha merci beaucoup pour l'info j'avais voulu ce petit détail merci beaucoup les frérots ah c'est dommage super végétaux tu n'es pas encore ztvr du coup ah c'est pas pareil là c'est pas pareil c'est dommage ça aurait pu être intéressant de te tester en ztv ça aurait été incroyable grand zr j'aurais découpé sa moustache ah bah d'accord ah bah d'accord les dégâts les gars ah bah d'accord ah il a une énorme défense en fait la moustache faut pas le sous-estimer ah ouais faut pas le sous-estimer les amis il fait mal il est solide hein ah oui 306 ah oui d'accord vivement qu'il passe des ter là on a pas assez de dégâts pour faire des dégâts enfin on a pas assez de valeur d'attaque pour lui faire des dégâts par contre on peut debuff sa défense c'est vrai il faut debuff sa défense sinon ça va pas le faire les amis bon gohan hein bon lui il va servir à rien on peut pas bloquer sa SP ça ne sert à rien gohan est-ce qu'il debuff sur la défense je sais plus il devrait mettre une icône ah si si il met une icône c'est vrai il met une icône j'en ai dit non il fait pas de debuff lui il stack la défense il stack la défense Vegeta il debuff la défense c'est bon je me rappelle Beezita va lui break sa défense voilà et maintenant c'est une passoire maintenant on devrait lui faire très 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 mal bon lui vu que j'ai pas pris de ki arc en ciel il va pas faire beaucoup de dégâts on va laisser les super végétaux partir en SP comme ceci ensuite Gogeta va lui mettre un kick dans la carotide et Goku SC J4 va le terminer en théorie il devrait pas s'en sortir 30% pour tout le monde t'as j hâte de connaitre ses stats en ZT ça serait bien de lui donner de l'attaque et de la défense ou sinon le jeu est vraiment défensif enfin défensif en lui donnant une réduction de dégâts voilà sur les attaques SP bien sûr salut Minimoncus ah il aurait pu l'esquiver quand même ah Goku SC J4 ça reste quand même très solide dans Early allez ça dégage la moustache 3 millions il reste encore des PV ok ok dommage et je me soigne pour finir quasiment full life mais j'espère qu'il débuffe la défense il doit faire le taf en Wyvern tout à fait ouais c'est dommage que le break de défense sur Dokkan c'est ça n'a pas vraiment enfin ça n'a pas autant d'impact sur Brouly ça impacte mais sinon sur le reste ça impacte pas en fait c'est ça qui est un peu dommage alors après on ne sait pas ça se trouve dans un futur rush il faudra débuffe la défense peut-être que le 5 décembre ils vont nous annoncer un nouveau rush un Vegeta rush bon le vrai challenge il est là il s'appelle Girant Girant le gris neutre et c'est l'occasion les amis de sortir la bête la bête 100% Omega Chironx bim ensuite 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 lui il lead ou pas il double lead non lui il double lead ou pas 90% de puissance pas autant prendre lui lui il lead ou pas lui c'est combien c'est 100% ? c'est ressuscité ou 100% ? lui c'est un ressuscité pas sûr il y a beaucoup de débuffers là quand même 350 000 ? c'est full power pardon full power j'ai oublié full power qui est full power là dedans ? lui il est full power pas lui pas lui peut-être c'est mieux d'équilibrer 120% plus 100% ? bon on va faire un test 200 ouais non c'est 295 000 c'est pas mince attends 365 000 ah si il y a un peu de stats non on va laisser quand même Omega ça sera plus équilibré je pense donc Omega c'est Ki plus 4 et l'autre c'est Ki plus 3 bon on va voir ce que ça donne donc en théorie j'ai pas mal de débuffers par contre il faut qu'il me laisse le débuffer sinon on va mourir il faut que j'aie Omega tout de suite en fait oui Omega oh my god oh la la il double débuff je suis increvable sur ce tour increvable sur ce tour je peux pas mourir s'il arrive à me tuer je mets une étoile sur le jeu dans l'app store j'en ai rien à foutre je mets une étoile ah nan là s'il arrive à me tuer là j'ai double débuff plus je voulais encore le débuff avec avec Blue et comme 39 000 ah oui il break ma défense ah oui c'est vrai ça 2 600 000 ah oui c'est impossible que je prenne des dégâts les gars c'est impossible parce que Rosé il débuffe aussi avec le passif et l'autre il va débuffe avec l'attaque SP bim 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 voilà voilà 23 les gars 23, 89 c'est ça qu'on veut voir 87 bon c'est qui qui est solide ici 27 000 je suis obligé de le garder là quoi que quoi que il va se prendre une auto attaque qui va pas mourir quand même on a tellement débuffe que quoique si je mange la SP j'avoue je vais pas kiffer si je mange la SP oh ça va piquette bon lui il gagne des stats en repartant en SP je crois bien bim bim un doublon 3 millions intéressant oui intéressant oui intéressant ah je peux peut-être prendre cher si il part un SP là bon là je débuffe encore une fois mais oh qu'est-ce qu'il est belle c'est la double attaque SP peut-être ou il peut esquiver il peut peut-être esquiver il peut peut-être m'y gâter je suis incroyable oh la team oh la team oh elle est fat la team allez mais là c'est full debuff encore une fois impossible que je crève ce tour-ci impossible ça peut pas ça peut pas arriver oméga il peut pas il peut pas il peut pas kan là il peut pas kan il est trop solide bon sur une attaque SP allez un petit un petit 50k encore 30k ah oui il est encore diminué oh c'est trop fort oméga là oh oméga il y a eu le carry quel plaisir enfin oméga rosé vous me mettez rien ça laisse les autres debuff au calme elle aussi debuff hein ça fait longtemps que je n'ai pas joué la c21 et encore un debuff oh la 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 quelle régalade quelle régalade je me régale je me régale je savoure bim même lui qui a pas beaucoup de def il va s'en sortir bon allez du coup là il est mort bah il est mort il va se manger une attaque SP à 3 millions là enfin il va manger 3 millions dans les gencives là allez crabouiller jiren bim critique il est mort bah c'est dommage il va activer boss 100 000 quand même bah oui il a activé boss bah oui bah tu m'as donné de la force bah du coup tu vas can oh cool il n'aurait même pas le temps de se transformer oh il lui reste un trait par contre tour prochain Sibu apparaît il va se transformer en boutinque j'avoue ça va 2 millions pour finir oh la formalité jiren je l'ai explosé alors qu'avant il était chiant parce qu'en fait si t'as si il tombe sur une classe où il y a un type où tu n'as pas de debuffeur bah t'es t'es pas yam là là oméga c'est juste the king parmi les debuffeurs oh la formalité les amis oh quel plaisir on l'a démonté là bah zéro défaite formalité jiren il a il a pas eu temps de nous faire mal et du coup bah quel plaisir de récolter toutes nos récompenses voilà 58 ds de quoi faire une multi prochainement et surtout des orbes c'est ça qui me manquait les amis c'est les orbes les orbes c'est la haes là c'est vraiment la haes dans toute sa spondeur voilà les amis bon bah j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo la clé de la réussite encore une fois face à jiren il faut débuffer 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 et puis voilà c'est une formalité merci beaucoup d'arrêter cette vod le petit bout de soutien le petit abonnement sur youtube pensez également à vous abonner à ma chaîne brise gaming live je laisse se trompe dans la description tout ce qui est multi gaming ça se passe sur la chaîne brise gaming live et moi je vous dis à très très bientôt les amis ciao